Salut à tous, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéos parce que j'ai du mal en fait à allier mon travail avec ma chaîne YouTube. Du coup je me suis dit que pour remédier à ça, fallait que je fasse des formats plus courts, en face cam, et que je publie toutes les semaines ou toutes les deux semaines maximum des nouvelles vidéos. Ces vidéos tourneront autour des sujets que j'ai l'habitude de traiter, c'est-à-dire la high-tech et évidemment la mobilité urbaine. Et cette semaine justement ce sera la mobilité urbaine, bien choisir son vélo électrique, c'est tout de suite sur TechNash. Premier élément important à considérer quand vous achetez un vélo électrique, c'est la motorisation. Il existe plusieurs types de moteurs et qui ont chacun leur spécificité. Premier type de motorisation, c'est le moteur sur roue arrière et le principe est simple, le moteur se trouve sur la roue arrière. C'est le moteur le plus commun que l'on trouve sur les vélos électriques aujourd'hui et surtout sur les vélos entrée de gamme et milieu de gamme puisque c'est un moteur qui a un coût assez bas, ce qui permet de pouvoir offrir un vélo à bon prix. Les avantages de ce moteur, c'est le poids, la taille et surtout son prix comme je viens de le dire puisqu'on peut trouver des vélos à partir de 1200 euros qui est le budget pour moi minimum pour un vélo électrique. Le problème avec ce type de moteur, c'est que la roue arrière et le pneu arrière s'abîment plus rapidement à cause du poids du moteur et du fait qu'on sollicite beaucoup plus la roue arrière et surtout on n'a pas d'effet naturel, c'est-à-dire qu'on a plus l'impression d'être sur un scooter sur lequel on pédale que sur un vrai vélo. Le top pour moi dans cette catégorie, c'est Bafang qui est une marque chinoise et qui propose des moteurs de bonne qualité à des bons prix. Deuxième type de motorisation, c'est le moteur sur roue avant qui est assez proche de celui sur roue arrière puisque le principe est simple, le moteur est sur la roue avant mais la sensation est très différente puisque cette fois-ci au lieu d'être poussé, on a l'impression d'être tiré. Les avantages de ce moteur sont très proches de celui sur roue arrière, notamment son poids, sa taille et surtout son prix puisqu'on trouve des vélos à partir de 1200 euros aussi, notamment dans la gamme Peugeot. Niveau inconvénient, c'est la même chose qu'avec un moteur roue arrière, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être sur un espèce de scooter sur lequel on pédale et cette fois-ci on a juste la sensation d'être tiré, ce qui peut être désagréable. Dernier type de moteur, c'est le moteur au pédalier qui est le meilleur moteur selon moi parce qu'en fait le principe est simple, c'est le moteur est situé au niveau du pédalier et il calcule la pression que vous mettez sur les pédales pour exercer la bonne assistance en tout temps. Du coup, c'est le seul moteur sur lequel on a la sensation d'un vélo classique, on a l'impression de pédaler naturellement mais simplement c'est moins difficile et du coup c'est vraiment mais de loin mon moteur préféré et on ne comprend pas l'intérêt de ce moteur tant qu'on ne l'a pas testé versus les moteurs roues avant et roues arrière. Les avantages, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a cette impression de pédaler naturellement et l'efficacité de ce moteur est impressionnante. Le problème avec ces moteurs, c'est le poids, la taille et surtout le prix parce que là pour trouver un vélo avec moteur au pédalier, c'est 1800 euros minimum. Personnellement, je vous conseille les moteurs Bosch qui pour moi sont les meilleurs moteurs sur le marché actuellement. Deuxième élément important à considérer pour l'achat d'un vélo électrique et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi le côté électrique du vélo, c'est la batterie. L'important quand on choisit sa batterie, c'est sa capacité qui va de 400 à 500 Wh selon le type de batterie qu'on prend. Avec 400 Wh, vous allez pouvoir faire à peu près 60 à 80 km maximum et avec 500 Wh, vous allez pouvoir aller jusqu'à 120-130 km. Attention, je parle sur le papier et surtout en mode éco, ça veut dire le plus petit mode d'assistance possible. La capacité de la batterie n'est pas le seul élément à prendre en compte, il y a aussi le poids du vélo qui est très important et surtout le poids de l'utilisateur aussi. Si vous êtes fait entre 80 et 100 kg, c'est pas pareil qu'un utilisateur qui fait entre 40 et 50 kg. Forcément, en étant plus léger, vous allez avoir une meilleure autonomie. Troisième élément important quand on choisit son vélo électrique, c'est l'équipement qu'on va mettre dans son vélo et qui est d'ailleurs toujours oublié parce qu'on oublie qu'un vélo électrique, c'est avant tout un vélo avec un moteur et une batterie. Alors dans ma vidéo, pour faire court, je ne vais pas aborder tous les types d'équipements. Si je vois que c'est un succès cette vidéo, pourquoi pas, je ferai une deuxième vidéo en détaillant un peu plus les équipements qu'on doit choisir pour son vélo électrique. Mais là, on va s'intéresser à la transmission. Pour moi, vous devez vous tourner vers deux transmissions, enfin trois pour être exact, qui sont les meilleures transmissions à avoir pour un vélo électrique et surtout quand on est citadin, c'est-à-dire qu'on fait du vélo que pour la ville et qu'on l'utilise pour aller au travail tous les jours. Ce qu'on appelle les vitesses dans le moyeu, donc c'est ce que vous retrouvez notamment sur les fameux Vélib, les vélos partagés à Paris, c'est-à-dire que vous avez une manette où vous changez de vitesse et surtout le gros avantage de ce type de transmission, c'est que vous pouvez changer de vitesse quand vous êtes à l'arrêt. Et comme en ville, vous faites souvent des arrêts au feu, et bien du coup, c'est quand même assez pratique de pouvoir repasser en première quand vous vous arrêtez au feu, au lieu d'avoir à changer de vitesse avant de freiner complètement. C'est pour ça que je déconseille complètement les dérailleurs pour des vélos de ville. Du coup, vous pouvez opter pour le Nexus en trois vitesses ou huit vitesses. Je vous conseille plutôt huit vitesses, mais trois vitesses devraient normalement être suffisantes pour la ville. Deuxième type de transmission que je vous recommande, et là, c'est si vous avez un peu plus de budget, c'est la transmission Nuvinci. Donc concrètement, c'est le même principe, vous avez une poignée, sauf que cette fois-ci, c'est du continu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des crans, je passe ma vitesse 1, 2, 3, etc. Cette fois-ci, vous passez en continu, et en fait, vous allez augmenter ou baisser la résistance de votre vélo. C'est vraiment l'idéal pour le vélo électrique. En tout cas, c'est la transmission que je choisirais si je changeais de vélo électrique aujourd'hui. Pour les plus flemmards, vous pouvez opter, comme pour la voiture, sur une transmission automatique. Je ne vous le conseille pas complètement. Moi, je préfère la Nuvinci, mais bon, voilà, chacun a pris ses goûts. Vous pouvez très bien aller vers une transmission automatique. Ça vous évite de changer les vitesses. Et donc là, vous n'avez absolument rien à faire, à part piloter votre niveau d'assistance. Avec ces quelques conseils, vous pouvez commencer à regarder pour un vélo électrique. Alors comme je l'ai dit, 1 200 euros, c'est le budget minimum, parce que si vous voulez aller tous les jours au travail avec, je considère ça comme un moyen de transport, en dessous de 1 200 euros, tout ce que vous trouvez, c'est des vélos type Velaire ou Vélo Bécane, qui sont franchement des vélos de mauvaise qualité et sur lesquels vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes au fur et à mesure des années. Surtout que quand on fait son trajet tous les jours, on use son vélo et forcément, au fil du temps, on commence à voir les problèmes arriver. Donc je vous conseille d'aller sur des vélos un peu plus haut de gamme, donc à partir de 1 200 euros. Et même 1 200 euros sur un vélo électrique, ça reste l'entrée de gamme. Ma vidéo sur bien choisir son vélo électrique, c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir dans les commentaires. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologies et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNash.